Tous les jours, nos yeux se focalisent sur le monde. Mais quel monde verrions-nous si nous mettions le focus sur des choses bien au-delà de notre capacité visuelle ? Le physicien Maximilien Heider est allé au fond de la question. Voir qu'est-ce que cela signifie exactement ? Je peux voir une maison ou un ballon, je peux voir un objet, mais un atome, je ne peux pas voir réellement un atome. Et il a changé les choses. Heider a résolu un problème de la recherche vieux de 60 ans, écrivant donc à la fin des années 1990 un chapitre de l'histoire des sciences dans sa ville d'adoption, Heidelberg. Perpétuant ainsi une tradition, puisque ce fut également un heidelbergois, Ernst Rouska, qui dans les années 1930 construisit le premier microscope électronique. Des faisceaux d'électrons accélérés se frayent un chemin jusqu'à l'objet, focalisés à l'aide de champs électromagnétiques. Cette nouvelle technique a permis aux chercheurs de visualiser pour la première fois des virus si petits que 20 000 d'entre eux, placés les uns à côté des autres, tiendraient sur un millimètre. La visualisation du nanomonde était désormais possible, mais elle restait floue, car on n'a jamais pu saisir les objets de façon vraiment nette dans les années qui suivirent. Un dilemme qu'aucun chercheur ne réussissait à résoudre. Ni au début des années 1950, quand Maximilian Heider est né et a grandi en Autriche, ni à la fin des années 1950, quand Max est allé à l'école, ni non plus dans les années 1960, lorsqu'il quitta le collège pour devenir apprenti et travailler comme opticien. Mais les lentilles l'intéressent plus que les lunettes. Il veut aller plus loin, et sans baccalauréat, mais avec un examen d'entrée spécial, il commence des études de physique et se trouve pour la première fois confronté au problème de la focalisation. Bien sûr, ça m'a incité à résoudre le problème une bonne fois pour toutes. J'étais persuadé que c'était faisable, et quand quelque chose est faisable, eh bien il faut le faire. À l'époque, fin des années 1970, début des années 1980, les gens pensaient plutôt que ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait jamais. Maximilian Heider est un physicien expérimental dans l'âme. En 1992, il s'attaqua au problème avec son groupe au LEBM, le Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire, à Heidelberg. Dans le groupe de projet, il retrouve Joachim Tzach, son ancien camarade d'études originaire de Rüsselheim, et quatre ans plus tard, il fonde avec lui son entreprise, Sios. Cinq longues années passent. Alors que le monde de la recherche doute que le projet n'aboutisse un jour, Maximilian Heider, lui, y croit dur comme fer. Mais à l'été 1997, la date butoir approche, et le projet arrive à sa fin sans que l'objectif n'ait été atteint. On a alors vécu des moments vraiment dramatiques, parce qu'on avait déjà montré en 1996 qu'on avait les correcteurs nécessaires. Mais le microscope n'était pas stable, donc les images n'étaient pas stables non plus. Elles bougeaient, et nous n'avons pas pu montrer la haute résolution. Et ça, pour nous, c'était vraiment une situation dramatique. Le groupe de projet localise l'erreur au niveau de la lentille intermédiaire. Une lentille spéciale est alors développée et intégrée au système. Elle doit compenser l'erreur. Mais ce tout dernier effort n'a pas non plus été couronné de succès. Nous avons terminé toutes les étapes, nous avons installé la lentille début juin, et puis nous avons rallumé le faisceau. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était toujours instable. Alors là, j'étais vraiment déprimé, parce que je pensais que c'était fini, pour toujours. Et puis le lendemain, l'image s'est stabilisée. La lentille était stable. Un poids énorme est tombé de mes épaules. On pouvait enfin visualiser des atomes isolés, nets et distincts. Tout ce qui semblait être surexposé devint tout à coup clair et net. Et ce n'est pas un cheveu, mais un nanotube de carbone 100 000 fois plus petit. Cette innovation va bientôt devenir le premier correcteur au monde pour microscope électronique. Et Heider l'a fait breveter par sa société. Cette première pierre est à l'origine de nombreuses améliorations apportées par la suite. En 2008, les journaux titres, plus précis, pas possible. Le potentiel est immense. Les chercheurs ont maintenant la possibilité de voir de plus en plus de détails grâce aux correcteurs, de reconnaître les couches isolées d'atomes ou de mesurer les structures moléculaires les unes par rapport aux autres. Maximilian Heider et Joachim Tsar fabriquent leurs correcteurs dans leur entreprise Cios. 90% de tous les microscopes électroniques à transmission dans le monde sont équipés de leur correcteur breveté. Stocker de plus en plus de données dans un espace de plus en plus petit, c'est devenu possible avec le correcteur dans le microscope. La science des matériaux profite tout particulièrement de cette invention, que ce soit pour les puces informatiques, les piles, le stockage des données, l'électromobilité ou la fabrication des semi-conducteurs. Heider et ses collègues ont remporté des prix prestigieux pour son invention. En collaboration avec des instituts de recherche, des records mondiaux de résolution ont été atteints, comme ici, à l'université d'Ulm. Pour moi aussi, l'image est une nouvelle étape clé dans le développement. On peut voir des atomes sauter et voyager. On peut suivre leur migration, non seulement sur des images isolées, mais aussi quand on les filme. Et ça, c'est encore et toujours fascinant. Maximilien Heider se focalise sur tout ce qui le fascine, que ce soit sur de nouveaux projets en tant que consultant senior dans sa propre entreprise ou sur Heidelberg, sa ville d'adoption. Ses yeux de lynx ont éclairé sa vie de chercheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?